Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de CoolOlector avec aujourd'hui une petite vieille édition de Kinemals 3, l'édition Deluxe, le jeu sorti le 29 janvier 2019. Voilà, donc on est remonté toujours un petit peu dans le temps. Alors vu que j'ai pas assez vieux jeu, je vous mets la page du PS Store, voilà. Et donc, pourquoi est-ce que je vous présente celle-ci ? Eh bien parce que j'ai eu cette édition Deluxe au prix quasiment de ce que vendent certaines boutiques, l'édition normale de Kinemals 3. Voilà, donc je l'ai eu pour vraiment pas cher. Donc on va voir un peu ensemble ce qui se cache dedans. Alors, vu que je l'ai pris d'occasion, forcément il manque un tout petit truc malheureusement, il manque le Pins. Bon, bah voilà, vous ne le verrez donc pas, mais nous aurons quand même le contenu normal de la boîte. Alors dedans, que va-t-on trouver ? Eh bien déjà, ce steelbook, avec des petites têtes de Mickey, les petits cœurs de Kinemals, quelques kiblaïs de croisés, je pense, des couronnes, etc. Donc plein de petits symboles liés à Kinemals. Et E, donc vous avez juste écrit Kinemals, juste ici. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu mieux le steelbook. Voilà, et l'intérieur que je trouve bien plus classe. Voilà. Top. Donc c'est steelbook où il n'y a pas le jeu dedans, bien évidemment. Je ne sais pas si ça va venir. Ensuite, on aura ce petit artbook qui est vraiment de toute petite taille. Vous avez vu celui de FF7 Remake. Eh bien, vous êtes sur le même format. De toute façon, les collector sont au même format. Et donc, ben voilà, vous allez retrouver la timeline du voyage de Sora, donc des aventures de Sora. Vous allez y trouver différents personnages, etc. Qui seront représentés. Vous allez avoir les keyblades, les laissants cœurs, etc. Bref, tout ce qui est lié à ce nouvel épisode, celui qui Chloé le tuerait, l'arc de Xehanort. Voilà. Et puis bon, l'arrière est quand même assez modace. Voilà. Top. Et puis enfin, vous avez la version du jeu. Voilà. Top. Et il n'y a rien d'autre dedans. Voilà. Que le jeu. Voilà. Donc c'est vraiment une toute petite collector. Moi, je l'ai eu franchement pour le prix de l'édition de base. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il n'y avait pas les pins dedans. Donc ce n'est pas bien dramatique. Puis je m'étais dit, bon, j'ai aussi Kinawa The Story So Far, que j'avais acheté l'an dernier lors de sa sortie, que je n'ai toujours pas installé. Je m'étais dit qu'il faut que je redonne une chance à Kingdom Hearts. Et du coup, pour ce faire, j'avais pris ces différents trucs. Je me suis installé, quitte à avoir la saga chez soi, autant l'avoir. Même si, de ce que j'en sais, de ce qu'on a dit, cet épisode est quand même moyen moyen. Il y a des choses bonnes et beaucoup de choses moins bonnes. Mais voilà. C'est à moi de me faire mon propre avis. Et puis, un jour, peut-être, quand j'aurai le temps, je ferai déjà The Story So Far, donc avec tous les épisodes précédents. Et éventuellement, un jour, je me lancerai dans ce troisième épisode. Voilà pour ce petit épisode assez court de Kolo Lector. Et on se retrouve, peut-être, pour de futurs épisodes. Allez là-dessus, je vous dis à ciao à plus. Tchuss, bye bye.